Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. Vous allez certainement voir ce t-shirt sur une paire de vidéos d'affilée. J'ai fait un batch vidéo, je ne sais pas si ça se dit, j'ai filmé plein de vidéos, j'avais une après-midi de libre. Donc hop, on filme tout et il n'y a plus qu'à faire le montage après au fil de l'eau. Aujourd'hui c'est un épisode d'instant lecture que je vous propose. Ça fait très 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 longtemps que je n'en ai pas sorti. J'ai bouquiné, ne vous inquiétez pas, sauf qu'il y avait des livres qui étaient très épais, qui ont pris beaucoup de temps. Il y a eu les vacances qui sont passées où je n'ai pas beaucoup lu parce qu'on était trop occupé à vadrouiller partout. Les journées qui sont très longues au jardin pour faire tout ce qu'il y a à faire à cette saison. Bref, ça fait longtemps. Mais me revoilà avec 5 idées lecture. Alors, c'est des idées assez hétéroclites, vous allez voir c'est des genres totalement différents, comme ça il y en aura pour tous les goûts. Le premier c'est un livre d'art, c'est un gros bouquin, alors gros en termes de taille, mais par contre il n'est pas trop épais, qui s'intitule « Patrimoine naturel de l'UNESCO, les plus beaux sites du monde » par Sophie Thoreau. C'est vraiment un très très beau livre d'art qui ressente une centaine de sites classés à l'UNESCO. Et le montage du livre est vraiment très très plaisant. D'un côté, vous avez en gros souvent, vous avez une page avec les descriptifs des sites, des chiffres clés comme les plus hautes montagnes du monde, le prix de la corne de rhinocéros, les pays avec le plus d'ours brun. Voilà, une page descriptive du lieu, un petit encart avec des chiffres clés. Et sur la page de droite, la page en face ou la page de gauche, ça dépend, mais la page en face, très souvent, c'était une grande photo en pleine page du site en question. Et les photos, elles sont vraiment magnifiques. J'ai clairement adoré ce livre-là parce que, d'une part, on apprend des choses, on découvre des sites et des paysages splendides. Ça donne même des envies de voyage. Donc, c'est vraiment un très beau livre que vous pouvez emprunter à la bibliothèque pour feuilleter, lire. Ça se lit très 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 bien. C'est pas un mode d'emploi du touriste. Vous pouvez l'offrir parce qu'il y a vraiment des magnifiques photos. Et je pense que ça peut se lire à peu près à n'importe quel âge, des petits ou plus grands. C'est vraiment un très beau livre que je vous recommande fortement. Le deuxième livre, c'est une bande dessinée. Je vous avais prévenu, c'est hétéroclite. Je ne vous parle pas souvent des bandes dessinées. On en lit régulièrement, mais celle-ci, c'est une bande dessinée assez épaisse. C'est pas un astérix. Voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un livre assez épais qui est un peu à cheval entre la bande dessinée et un peu le roman graphique, si ça peut exister comme terme. Ça s'appelle Jour de sable et ça a été écrit et dessiné par Aimée de Jong. Je ne suis pas sûre de la prononciation du titre, du nom de l'auteur. Donc vous l'aurez de toute façon qui va s'afficher sur l'écran. C'est une BD qui parle du Dust Bowl. Alors je ne me rappelais plus du tout ce que c'est. C'est pas un tournoi de volleyball ou de je ne sais quoi. Non, le Dust Bowl, c'est une période de sécheresse en fait qui a ravagé le sud des Etats-Unis dans les années 30. Ça a touché du coup quand je dis le sud, c'est l'Oklahoma, le Texas et le Kansas. C'est difficile à enchaîner les trois. Il y a juste ce qu'il faut de texte pour suivre en fait l'histoire tout en mixant à la fois. Il y a vraiment un aspect poésie et sensibilisation sur l'environnement. Ce n'est pas forcément le genre de bande dessinée que j'apprécie habituellement en termes de graphique. Pour le coup, je suis plutôt bande dessinée pour enfants. Justement, Astérix, Wikilux et compagnie. Les dessins bien ronds, tout en couleurs, c'est ce que je préfère. Là pour le coup, on est sur quelque chose de plus artistique. C'est un livre qui est très sableux en termes de couleurs. Je pense que c'est fait exprès avec le thème. Donc, ce n'est pas forcément le genre de dessin que j'apprécie. Mais par contre, l'histoire, elle est vraiment géniale. Clairement, c'est mon coup de cœur pour cet épisode d'Instant Lecture. Cette bande dessinée, franchement, je ne me souviens plus de ce phénomène de Dust Bowl. Je sais qu'on en avait parlé en cours, si je ne dis pas de bêtises, au collège ou au lycée. Mais ça m'était complètement sorti de la tête. En fait, ça redevient malheureusement d'actualité. Ça incite à réfléchir sur notre impact sur l'environnement, l'impact de l'agriculture non maîtrisée sur l'environnement. Et sans faire exprès, ça va faire le lien avec le livre d'après en termes de thématiques. Et ça, ce n'était pas du tout voulu. Je les ai pris à la bibliothèque parce que les couvertures me plaisaient, parce que le résumé derrière me plaisait. Mais je n'avais pas lu le résumé de cette bande dessinée-là. Donc, les deux livres font finalement très très bien ensemble. Mais en tout cas, retenez, c'est mon coup de cœur. Ah oui, et ce que j'oubliais, c'est qu'en fait, la bande dessinée-là, elle est basée d'une part sur une histoire vraie. Et également, elle est émaillée de photographies d'époque qui sont impressionnantes. Ce serait juste ces dessins, on se dirait, bon, bah, oui, le dessinateur s'est fait plaisir, il a un petit peu exagéré ça. Et non, en fait, je vous invite à découvrir les photos du Dust Bowl. C'est... waouh ! Le troisième bouquin, c'est un roman, voilà, livre d'art, bande dessinée, roman. Donc, le troisième, c'est un roman qui va un peu de paire avec la bande dessinée. C'est un livre qui s'intitule Lorsque le dernier arbre. Il n'y a que ça ! Et c'est de Michael Christie. C'est un roman écologique qui se lit vraiment très très facilement. J'ai apprécié plonger, en fait, dans cette histoire, même si j'ai été un peu déçue. Alors, déçue, pourquoi ? Tout simplement parce qu'en lisant la quatrième de couverture, eh ben, je pensais lire un roman d'anticipation qui se passerait dans un futur plus ou moins proche et dans lequel la planète aurait perdu, globalement, tous ses arbres. Voilà, c'était ce que j'avais compris en lisant la quatrième de couverture. Sauf que, donc ça, ça faisait écho avec la bande dessinée dont on parlait juste avant. Mais c'était, comme je l'ai dit, complètement le hasard que ces deux livres-là aient ensemble. Et en fait, finalement, c'est pas vraiment un roman d'anticipation tel que je l'entends. En fait, cette partie futuriste, c'est qu'une toute petite, toute petite part du roman, une toute petite part de l'histoire. Et le gros de l'histoire, c'est une fresque familiale où on suit la vie, les déboires de plusieurs générations. C'est... Alors oui, la forêt, elle reste un peu en filigrane le long de l'histoire, mais pour moi, c'est pas représentatif de la quatrième de couverture. Même si c'est pas ce à quoi je m'attendais, je regrette pas d'avoir lu ce livre. Il s'est plutôt bien lu, mais c'est pas un coup de cœur. C'est... C'est dommage. Je me suis trompée sur la marchandise. Le quatrième livre. C'est un roman. Ce sont des romans. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à sortir cette vidéo d'Instant Lecture. En fait, c'est une trilogie avec des livres assez épais. Donc, il y a trois livres, c'est une trilogie. C'est Steam Sailors, Daily S. Green. Alors, c'est une trilogie steampuck vraiment très, très, très sympa. C'est un roman qui est plutôt jeunesse, mais qui se lit très bien en tant qu'adulte. C'est un peu comme Harry Potter, si vous voulez, où on peut le lire tout en ayant 7-8 ans, tout comme en ayant 70-80 ans. Vous voyez un petit peu le style. C'est pas un style de sorcier, c'est un style de pirate. Mais ça se lit à n'importe quel âge. Donc là, direction un monde de pirates qui sont sur des bateaux, qui volent. Et ces pirates-là découvrent, redécouvrent la magie. On plonge très facilement dans l'histoire avec des personnages qui sont hauts en couleurs. C'est vraiment très, très sympathique à lire. La trilogie Steam Sailors a rempanté un certain nombre de prix littéraires, que ce soit jeunesse ou fiction. J'ai découvert l'autrice qui était juste à côté de moi aux Imaginales à Epinales en 2021. Donc, c'est une personne vraiment très, très charmante, très accessible, malgré tous les prix qu'elle a pu avoir. Donc, je vous invite fortement à découvrir cette trilogie. Pour l'épisode d'Instant Lecture, j'ai déjà mis le coup de cœur sur le deuxième livre. Donc, je n'ai pas pu remettre un deuxième coup de cœur. Je reste cohérente sur le fonctionnement. Mais je vous invite vraiment fortement à découvrir ces romans-là. Si vous êtes un peu, je veux dire, curieux, ouverts au monde imaginaire, vous allez vraiment vous faire plaisir. Le cinquième et dernier livre de cet épisode, c'est un livre, pas un livre d'art, mais un livre plutôt pratique. Si on peut dire ça comme ça, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une bande dessinée, c'est un livre pratique. Ça s'appelle La pharmacie de la forêt. Ça a été écrit par Marcus Strass. Strass, si c'est un Allemand. C'est un guide pratique sur les plantes sauvages de la forêt. Il présente une trentaine de plantes à peu près, où il va nous présenter comment les reconnaître dans la nature, les propriétés botaniques et quelques idées de recettes et de remèdes. Globalement, pour chacune de ces 30 plantes-là, l'auteur nous propose trois recettes, en fait, trois idées de valorisation. Ça peut aussi être des cosmétiques, par exemple. Donc, trois idées de valorisation pour chacune de ces 30 plantes-là. Ça m'intéressait parce que, vous me connaissez, j'aime bien tester des choses, j'aime bien récolter des plantes dans la nature, inventer, trouver des nouvelles recettes, m'inspirer. Pour le coup, ce livre-là, clairement, il n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Faites attention. Il y a un certain nombre de plantes. Dans ces 30 plantes-là, quand je dis un certain, c'est plus de la moitié des plantes que je n'oserais pas tester personnellement parce que je ne me sens pas assez apte à les reconnaître dans la nature et il y a trop, trop de risques de les confondre avec des plantes qui sont toxiques. Donc, méfiez-vous dans ce livre. Je le donnerais, je le destinerais plutôt à des botanistes avertis qui sauront faire la différence entre deux plantes qui se ressemblent, entre une comestible et une bien toxique. Méfiez-vous vraiment. Ce livre, alors, je l'ai lu, je l'ai feuilleté, j'ai regardé les photos. Reconnaître une plante avec simplement une photo à côté, ça peut être très difficile. Donc, je ne m'amuserais pas à mettre en application ce qui est ressorti dans ce livre-là. Donc, réservez ce livre aux botanistes avertis. Mais il reste quand même intéressant pour tous les curieux de la nature et pour découvrir les bienfaits d'un certain nombre de plantes qui poussent dans nos forêts. De noms, on les connaît, mais pour les reconnaître, méfiez-vous. Donc, intéressant, mais sans plus. Voilà, globalement, pour cet épisode d'Instant Lecture, les cinq livres du dernier trimestre, ça doit remonter à peu près à trois mois le dernier épisode. J'en ai déjà un autre paquet sous le coude qui sont en cours de lecture ou terminés pour le prochain épisode. Donc, j'espère vous le sortir avant dans trois mois. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de sortir des livres, quels qu'ils soient. Vous voyez, ça peut être lire, ça peut être des romans, mais ça peut aussi être des bandes dessinées, des livres techniques, des livres d'art. Faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt. Pensez, comme d'habitude, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous et bel été à tous.